Il s'échauffe une dernière fois sur la piste de la cité sportive Camichamoun. Jeudi, 180 athlètes se sont rassemblés pour le premier jour des championnats du Liban d'athlétisme. Cet événement est l'occasion pour les coureurs de se démarquer et de se qualifier pour des épreuves à l'international. Car si l'athlétisme libanais est encore considéré comme une discipline amatrice, son niveau est déjà haut. C'est un rendez-vous annuel qui devient de plus en plus intéressant parce que le niveau des athlètes au Liban a fait un grand bond qualitatif ces 4-5 dernières années. Et ça continue, donc il y a toujours de nouveaux athlètes et de nouvelles performances, de nouveaux records du Liban qui sont établis. Il y a 2 ou 3 ou 4 clubs qui font beaucoup d'efforts au Liban et la compétition entre eux engendre automatiquement une amélioration de la performance. La crise a impacté le milieu de l'athlétisme qui souffrait déjà d'un manque de financement. Mais la fédération et les clubs ont redoublé d'efforts pour maintenir le niveau. Ce qui a permis au Liban de remporter 17 médailles au championnat d'Asie de l'Ouest en avril et 5 au championnat Harad d'athlétisme en juin 2023. Par rapport à la taille du pays, je trouve que les athlètes, les coachs, toute l'administration, la fédération font un super boulot pour l'instant. Ce n'est pas évident, sans budget, sans argent, sans le support volu. On n'a pas du tout le support qu'ils ont dans les pays à l'étranger, on est un pays beaucoup plus petit. Donc je trouve que par rapport à ce qu'on a, on n'est pas mal. Malgré les enjeux, ce rendez-vous phare de la saison a débuté dans une ambiance bon enfant, car la cohésion est une des valeurs cardinales de l'athlétisme libanais. L'esprit qu'il y a, je trouve que c'est un esprit familial. Donc tous les coachs sont très gentils, un vers l'autre aussi avec les sportifs. Ils sont là pour nous aider et ne pas nous pousser et nous empêcher de réussir. Quand on court, on sait tous, enfin depuis le début, même à la fin, on sait tous qu'on est là pour courir pour nous, mais on est aussi là pour encourager. Donc c'est compétitif, mais il ne faut pas que ça aussi nous monte à la tête non plus. Les athlètes auront jusqu'à dimanche pour se démarquer et tenter de battre leur record.